Président, vous ne faites pas la politique au Cameroun, il n'y a plus que personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le Président. Mais c'est moi qui décide à la fin, qui ne peut pas faire. Non, 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 vous ne décidez pas, parce que ce que vous, vous faites, Monsieur le Sélectionneur, c'est moi qui l'assume. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bon l'équipe, aujourd'hui on va partager un message à chaud, parce que ce que je vais partager avec toi aujourd'hui c'est une véritable masterclass. Moi je ne suis pas un grand fanatiste de Samuel Eto'o, je ne l'ai jamais caché, mais s'il y a quelque chose que j'admise sur ce gars, c'est son courage, c'est son leadership, et c'est surtout sa capacité à pouvoir tenir tête à certaines personnes qui s'érigent parfois, qui se donnent souvent des pouvoirs qui ne leur reviennent pas. Donc aujourd'hui écoutons attentivement le clash qu'il a eu avec l'un des conseillers ou l'un des assistants du ministre des Sports au Cameroun, et bien sûr avec l'actuel sélectionneur d'équipe nationale de football camerounaise, le nommé Marc Brice. Bref, je te laisse écouter cet échange-là, ce clash-là, et ensuite on va revenir, non pas pour faire du japa, mais pour tirer des leçons super importantes au travers de cet échange-là, afin qu'on puisse grandir ensemble. Donc si tu es prêt, je te laisse écouter attentivement, parce que ce que je vais partager avec toi tout de suite, c'est une véritable masterclass. Écoute et apprends. Je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter mon travail. Je ne le fais pas. Vous m'avez plus longtemps de faire du premier. Ne le faites pas du premier. Vous m'avez plus longtemps de respect, mais... On s'est prudit. Ok, respectez-le. On s'est prudit. Respectez-le aussi. Et je vous respecte les dames. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec votre collaborateur ? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs, parce que j'ai une instruction en texte du ministre. Voilà. Comment vous allez ? Bienvenue chez vous. Je vous demande qui s'en va. On s'en va. Vous allez bien ? Vous allez venir ici, c'est fort. Tu sais ça, très bien. Vous allez bien ? Très bien, je vous remercie. Je vous remercie. On s'en va. On s'en va. On s'en va. Vous allez bien ? Mais le président, c'est comme si vous voulez. Mais c'est un secrétaire ou moins le président, c'est l'accent qu'il a convoqué. C'est au moins la meilleure chose. Dérangez pas mon lieu de travail. Et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Dolo. C'est la dernière fois. Je vous interdite de l'évolot d'eau. C'est la dernière fois. Je vous interdite de l'évolot d'eau. Appelez-moi la sécurité et vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas contre, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça ? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Je suis entraîneur ici. Non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la bonne législation. Je suis donc là. Donc je vous prie, une fois de plus, de rester ici. Vous êtes le deux mois que je suis ici. Vous êtes le président. Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, non, non. Une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. Mais c'est moi qui décide à la fin. Non, non, non. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous, vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous, vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas. En tant que footballeur, vous, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord ? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais ce n'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur ? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun ? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour trois semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup, beaucoup. Merci. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez le monde. Je pense que tu as pu écouter et regarder l'échange houleux qu'a eu Samuel Eto'o, ancien footballeur camerounais international, l'un des plus grands footballeurs au monde. Cet échange houleux qui s'est tenu à l'AfricaFood. Je ne sais pas si cet échange a eu lieu aujourd'hui. Mais tout ce que je sais, c'est que cet échange a été rendu public aujourd'hui. Rien ne dit que ça a eu lieu aujourd'hui. Donc bref, je me base sur ce que j'ai regardé aujourd'hui. Donc, il faut savoir que, je vais remettre un peu le contexte. Parce que si on comprend pas le contexte dans lequel ceci est arrivé, ça sera compliqué de pouvoir avoir un jugement assez objectif par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a quelques mois ou quelques semaines en arrière, après que le Cameroun a été éliminé de la Cannes 2023, qui en fait s'est déroulée en 2024, la Cannes en Côte d'Ivoire. Il se trouve qu'à la tête de cette équipe de football, il y avait un ancien footballeur camerounais, Rigober Sombana. Bon, on a tous vu qu'il n'a pas brillé par ses compétences, par son leader, je ne sais pas, d'entraîneur d'équipe nationale. Donc, il a été limogé. Il a été remplacé par Marc Brice, qui est en fait un coach qui est d'origine belge. Moi, d'abord, avec ça, j'ai un problème. Je ne comprends pas comment au XXIe siècle, avec une équipe comme l'équipe nationale de football camerounaise, que ce soit un entraîneur étranger qui décide, qu'on met à la tête d'une équipe nationale de football. Il n'y a qu'au Cameroun, ou du moins, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit les choses comme ça. Donc, on va toujours faire comprendre que le meilleur vient d'ailleurs. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et puis, même quand on te dit, même quand on te prend un entraîneur, on te prend Marc Brice, je suis désolé, mais ce n'est pas une pépite en termes, je vais dire, en tant que coach, en tant que sélectionneur. Bon, laissez-moi même ce volet-là. Je ne comprends pas comment on peut mettre. Donc, ça veut dire, en fait, pour moi, c'est une insulte à l'endroit de toutes les anciennes gloires qu'on a camerounaises. C'est une insulte. Je ne comprends pas comment on peut prendre. C'est-à-dire, moi, je suis en France aujourd'hui, mais si aujourd'hui, on prend Camerounais comme entraîneur de l'équipe nationale française, il est devenu fou. Ça n'a pas de sens et c'est normal. C'est normal. Personne n'a pas accepté ça. Il n'y a que je suis en Camerounais, comme tu veux nous faire comprendre que non, comme c'est l'équipe nationale, là, on ne regarde pas la nationalité, mais vous êtes fou ou quoi? Ça n'a aucun sens. Comment on veut faire rêver les entraîneurs locaux? Comment on veut faire rêver les Camerounais si jamais, à chaque fois qu'on veut prendre les meilleurs postes, on va toujours prendre un entraîneur étranger? Pour moi, déjà, ça n'a aucun sens. Mais bon, voilà donc, je pense que le fait qu'on ait mis cet entraîneur qui est belge à la tête de l'équipe nationale de football camerounais, eh bien, quelque part, il a été nommé par le président, le ministre des Sports. Sauf que les textes disent que ça, il en va de la responsabilité du président de l'Afrique à foot à l'instar de Samuel Eto'o. Bref, ça, ça a été fait. Il y a eu des échanges, finalement. Samuel Eto'o a fait marche arrière. Il a accepté Marc Brice comme étant le sélectionneur de l'équipe nationale de football camerounaise. Pour faire un petit rappel, j'ai déjà dit que la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024 avec un sélectionneur d'origine ivoirienne. Je pense que ça, ça nous en prend beaucoup de choses. La précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le Sénégal qui a remporté la Cannes avec un entraîneur sénégalais. Est-ce que ça ne nous démontre pas à suffisant ce qu'on a ce qu'il faut sur place pour pouvoir gérer nos problèmes, nos équipes nationales ? Et j'ai fait un petit rappel pour l'année au 21ème siècle. à l'an 2000, Sydney 2000, le Cameroun, l'équipe nationale de football camerounaise, remporte son premier trophée à l'international. Les JO, ils avaient pour entraîneur Jean-Paul Akono, un sélectionneur camerounais. Et avec tout ça, on peut nous faire croire que non, c'est tous les autres qui doivent nous apprendre comment on doit gérer les choses. Ça n'a aucun sens, parce que c'est une insulte à tous les sélectionneurs camerounais. Parce que même si demain, on gagne la Coupe du Monde avec Marc Brice, qu'est-ce que l'histoire va retenir ? C'est que c'est un belgé qui nous a donné la Coupe du Monde. Tout simplement. Comment ? La qui a été là va venir d'où ? Bref, laissons même ce volet là. Revenons même sur l'altercation, parce que c'est même ça même qui m'a qui me poussent à faire cette vidéo qu'ils n'avaient pas prévu faire. Bon. Premièrement, on se rend compte, comme d'habitude, il y a toujours des hautes instructions qui viennent dans les bureaux des autres pour leur dire comment fonctionner. Et là, Samuel Eto'o, il a fait ce qu'on appelle le marquage des territoires. Il ne s'est pas laissé intimider par des soi-disant hautes instructions. Parce que le monsieur qui vient lui dire que j'ai des hautes instructions qui disent que vous ne pouvez pas tenir cette réunion, il lui dit, vous venez de la part des titres, le monsieur lui dit, le gars lui dit, moi je viens de la part du ministre des Sports. Mais il a dit, appelez le ministre des Sports. Parce que c'est toujours comme ça. Non. Il a pris son courage, il a pris le sang, il a pris son courage parce que beaucoup de gens auraient dit, bon, ok, d'accord, mais je dis, non. Il a assumé son rôle de leader et il a dit, appelez le ministre. C'est-à-dire, il dit que bon, ça c'est mon territoire, donc c'est moi qui décide. Et il a raison. C'est son territoire et c'est lui qui décide. Et il le fait savoir à l'envoyé du ministre. C'est moi qui décide. Et ça donne une leçon sur le fait que tu dois savoir quelle est ta zone de contrôle. Oui. Quand tu es chez toi, lorsque tu es dans ton entreprise, c'est toi le boss. Tu dois savoir faire comment que, si vous voulez me faire des remarques ou des trucs déplacés, non, attendez-moi chez vous, mais pour le moment là, la Fekafoud là, c'est Samerito qui gère et il lui a démontré ça. Deuxième chose que moi j'apprécie beaucoup chez ce gars, parce qu'il a toujours des sorties un peu intéressantes, c'est que vous avez vu aussi bien que moi que quand il s'adresse à Marc Brice, il est poli, il est courtois, même s'il n'est pas content. Et il le vouvoie. Sauf que Marc Brice, qu'est-ce qu'il fait? Il le tutoie. Il y a une chose qui est fondamentale. Lorsqu'on arrive dans un environnement, on doit comprendre les codes. Je pense que même en Europe, c'est comme ça. Tu ne t'adresses pas à ton président en le tutoyant n'importe comment. Donc quand Samerito, en tant que président de la Fekafoud, voit le sélectionneur, le sélectionneur se permet de le tutoyer. Ça démontre un manque de respect total. Et là, bien sûr, le Hamlet, le Hamlet dévassable, la tête de Samerito à ouvrir. Eh oui, il a raison. Déjà, en tant que sélectionneur, si moi je suis sélectionneur et que j'arrive dans un pays où je me rends compte que le ministère des Sports ne s'entend pas avec la Fédération, mais je vais d'abord me mettre en retrait. Mais on avait l'impression que Marc Brice faisait ce qu'il voulait, alors qu'il savait bien que le torchon brûlait. On voit même le mépris avec lequel il s'adresse au président de la Fekafoud. Et avec ça, nous, on veut se faire respecter. Parce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe là ? Non, non, rien au Cameroun. Ça montre que nous, on ne sait pas se gérer une fois de plus. Ça montre que nous, on ne sait pas se gérer. Parce que même jusque-là, j'avais dit, moi je suis désolé de tout le respect que j'ai pour le président, enfin, pas le président, le ministre des Sports, je suis désolé, mais des problèmes comme ça ne doivent pas, j'avais dit, je n'ai pas dit que le linge, ça reste l'avant-famille, mais des problèmes comme ça ne doivent pas être mis sur la place publique. Un problème comme celui-là, normalement, même s'il y a des points de divergence, on gère d'abord ça entre nous. Ok, moi je dis que je suis ministre, et moi je veux que ce coach-là soit président, qui soit coach. Toi tu dis que non, tu es le président de la Fekafoud. Venons, on trouve un terrain d'entente. Venons, viens, on en parle, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Et donc que ça fasse ce que ça donne là, c'est trop laid. Bien, ça n'honore pas un pays comme le Cameroun, un pays, une grande nation de football, ça n'honore pas. Et ça montre que vraiment ça ne va pas. C'est aussi ça être leader. Un leader, ce n'est pas seulement celui qui est là, qui dit que non, c'est ma parole qu'on doit suivre, non. Un leader, à un moment donné, il doit dealer avec ses collaborateurs. Mais là, pour le coup, je suis désolé de tout le respect que j'ai pour l'équipe ministérielle des sports, là, je trouve qu'ils ont pêché par défaut de management si on peut dire ça comme ça. Regarde, bien sûr, comment on veut qu'un coach respecte le président de la Fekafoud si on ne donne pas l'autorité qu'il faut au président de la Fekafoud? Parce qu'au final, c'est le président de la Fekafoud qui doit gérer cette équipe. Mais si on ne lui donne pas l'autorité, il a besoin pour gérer une équipe comme celle-là, comment est-ce qu'on veut qu'un entraîneur le respecte? Et si on va même plus loin, sur la scène internationale, on regarde ça comment? Après, on va demander le respect, on va dire qu'on ne nous respecte pas, on nous manque de respect et tout le bazar. Mais nous, on ne se respecte pas entre nous. Et voilà, ça se voit. Et Samuel Eto'o lui dit, est-ce que je peux faire sembler? Et Marc-Brice continue en tutoyant son président. Il ne sait pas si vous ne voyez pas le truc. Ça montre à quel point il n'a aucun respect. Mais ce qui me plaît dans la vie de Samuel Eto'o, c'est qu'il démontre que les choses ont changé. Les choses ont changé. L'époque où on avait le complexe d'infériorité vis-à-vis d'une personne venue de l'extérieur, c'est passé ça. C'est passé bien sûr. Il est détaché de ce complexe d'infériorité parce qu'il a fait ses preuves. Il a bossé pour le statut qu'il a aujourd'hui. Et il s'est rendu compte que les autres ne sont pas meilleurs que nous. Et oui, parce qu'il a travaillé. Désormais, c'est lui dont l'assurance est nécessaire pour lui dire que mon cher ami, ici c'est moi le président. Et c'est moi qui vais te dire comment tu vas fonctionner. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans toutes les équipes au monde, il y a toujours un président et il y a un coach. Et le coach va suivre ce que le président va lui dire. Peut-être qu'au niveau du d'envoi de footballistique, s'il faut gérer l'équipe, le management de l'équipe, ce n'est pas le président. Mais, lorsqu'il s'agit des trucs administratifs, c'est le président qui parle. Parce que comme il l'a dit, c'est lui qui doit assumer. Et pour ça, il faut que le président sache même bien, acquérir son rôle. Et quelque part, si Samuel Etoile va avoir des positions comme celle-là, c'est parce qu'en tant que footballeur d'abord, et maintenant en tant que président de l'Afrique à foot, il connaît quels sont ses rôles en tant que président. Donc, comme il connaît quel est son rôle, ce qu'on attend de lui, il est capable de dire au président, à la sélectionneur que non. Là, vous êtes en train de déconner. Là, vous êtes en train de déconner. Et j'aime. C'est-à-dire que quand je vois les choses comme ça, ça me plaît. Et si on avait 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui ont le secourage, ça se passerait beaucoup mieux. Mais bien sûr, il y a le secourage, pourquoi? Parce que quelque part, il n'a pas faim. Parce que quelque part, Samuel Etoile n'a pas faim. Il ne dépend de personne. Donc, il peut dire ce qu'il veut. Donc, vous, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, à ce moment, il y en a qui vont toujours faire les aveugles, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer en Afrique. Nos générales des générations passées qui avaient peur, parce que dès qu'on voit en face de nous, on a peur, machin, truc. C'est fini, ça. Si un type ne lui plaît pas, on lui dit, ça cache. Et là, justement, Samuel Etoile fait ce qu'il fallait. Et pour moi, je pense que c'est le cas. Il n'y a pas de raison que ce soit une banque primaire étranger qui gère l'équipe nationale de football camerounaise. Ça n'a aucun sens. Mais quand on a vu des choses comme ça, qu'est-ce qu'on entend de mon gros yeux du moins? Quand on ne peut pas se gérer, si vous devez que ce soit les autres qui viennent nous gérer, un poste aussi clé, on donne ça à un étranger. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Il n'a même pas la nationalité camerounaise. Si au moins on va dire qu'il est naturalisé camerounaise, OK. Mais il n'a même pas la nationalité camerounaise. Et ce n'est pas comme si c'était le Pranqui. Ce n'est pas lui Mourinho. Pourquoi on puisse encore dire, bon, c'est Mourinho? C'est un national lambda qu'on peut en mettre la tête d'une équipe nationale de football comme celle du Cameroun. Et que nous en suffisaient pas, ils ne s'entendent pas avec le président de la Fécur. Bref, cette vidéo, c'était pour faire comprendre que vraiment, il faut savoir faire preuve de courage. Parce que ce qui caractérise un leader, c'est le courage. Et là, on le voit que Samé Létho a fait preuve de courage. Il tient tête. On va dire à l'administration. Parce que beaucoup se seraient pliés, non, c'est l'administration, les autres instructions. Chacun vient seulement avec les mêmes phrases, les autres instructions. On ne voit jamais ces autres instructions. Là, ça vient toujours des autres instructions. Mais Samé, il t'a dit non. C'est-à-dire, j'aime le même l'air de ces gars. Il faut que j'aille même du côté des bassins. Peut-être qu'ils vont un peu me transmettre ça. Bref, moi, ce n'est pas tout à l'heure de penser. Vous en avez pensé. Et moi, je pense que d'abord, on doit se respecter nous-mêmes entre nous. Mais tant qu'on ne se respecte pas entre nous, tout ce qu'on fait là, c'est le banc. C'est le banc. Donc, je te soutiens. Ce que tu as fait là, c'est très bien. Donc, un seul mot continue. Cela est-à-dire, on est ensemble. Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience, j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. T'entends pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Édition, argent, livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à argent, livre. Et il y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et il y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On veut changer l'histoire. Laissez un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent, livre. Écrire un livre c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. C'est vrai. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre. R.E.B. Tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions, argent, livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la peine place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Vu qu'elle ne l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Vu qu'elle ne l'écrivain. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïeux, aïeux, aïeux. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïeux, aïeux, aïeux. On veut changer l'histoire. Laissez un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïeux, aïeux, aïeux. Écrire pour impacter, quelle est notre devise ? Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.